bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 1 de la saison 5 du guide michela aujourd'hui on va parler dva on va parler dva sous sa forme technique comment ça fonctionne comment ça marche cet outil depuis quand c'est là pour parler dva c'est raphaël lagrange qui va se présenter rafael bonjour salut tenir alors qui es tu rafael pourquoi tu es ici je suis technico commercial matériel depuis 13 ans pour black diamond et pips et j'ai un une grande curiosité si ce n'est une passion sur le fonctionnement d'un dva j'ai pu fur et à mesure des années développer des formations non pas sur comment faire une recherche ou un secours mais comment le dva fonctionne que ce soit en émission réception s'adressant à des publics un peu plus avertis et dont toi et moi on était amené à travailler ensemble déjà voilà c'est comme ça qu'on s'est rencontré la première fois donc c'est sur une de ces formations depuis maintenant je suis partenaire actifs parce que ces formations m'ont amené justement à aller plus loin dans mon partenariat parce que ça m'intéressait d'avoir du matériel performant et d'essayer de développer ce matériel là et toi tu avais vraiment cette passion là et t'avais compris comment ça marche un dva donc c'est pour ça aujourd'hui tu es ici pour nous expliquer un petit peu plus profondément comment ça fonctionne donc il ya un petit lien d'intérêt avec un fabricant mais ça nous permet d'avoir des données et d'avoir des choses bien précises mais on va quand même parler sans langue de bois sous la casquette du guide michela on pourra s'exprimer comme on veut l'histoire du dva c'est pas très vieux ça attaque en 68 en 2023 donc ça c'est à une cinquantaine d'années est ce que tu peux nous en dire plus sur donc cet historique du dva oui donc les dva c'est c'est une technologie qui n'est pas très vieille il ya quelques années marquantes notamment en 2003 le premier dva trois antennes avec fonction de marquage une autre année intéressante ça va être en 2016 avec avec l'apparition de la technologie bluetooth qui permet facilité d'utilisation du dva notamment pour faire le paramétrage la vérification du bon fonctionnement du dva et puis faire les mises à jour du logiciel et enfin arrive cette année 2023 avec avec une toute nouvelle technologie de nouvelles technologies d'un tout nouveau dva qui s'appelle le pro ips avec la technologie ips et la technologie d'asp d a s p enfin je dirais un dernier point pour pas oublier nos nos confrères c'est une année une année marquante dans l'évolution du dva c'est en 1982 avec l'apparition du ortho vox f1 qui était le premier dva du marché à combiner à rassembler deux ondes qui était l'onde 457 hertz qui s'est utilisée en suisse et l'onde 2002 kilohertz qui était utilisé en autriche d'accord donc c'est vraiment à cette date là au début il y avait plusieurs ondes et à cette date là on a pris plus qu'une seule ondes pour faire la recherche dva 457 kilohertz oui c'est ça je dirais que c'est le plus important c'est d'établir des normes des standards qui permettent de garantir à ce que tous les dva du marché de différents fabricants mais de différentes années de production peuvent communiquer entre eux que ce soit en émission et réception ces standards ces normes garantissent ça j'ai quand même pas mal de questions quand sur mes réseaux autour des dva et là vu qu'on fait quelque chose par rapport à l'historique et donc je vais prendre toutes les questions qui ont attrait à la durée autant donc j'ai vu coca qui me dit au bout de combien d'années un dva est trop vieux julien colombe à partir de qu'un dva est vu comme obsolète benjamin buisson mon dva n'est plus accepté pour la révision constructeur que faire donc toi c'est quoi tes préconisations des normes par rapport à ça c'est une très bonne question et qui n'est pas évidente à répondre parce que il n'y a pas de standard il n'y a pas de normes sur la durée de vie maximale d'un dva contrairement dans la verticalité avec les epi où il y aurait une il ya un standard d'une durée de vie maximum de 10 ans sur le plastique et le nylon dans le monde du dva il n'y en a pas donc c'est au libre arbitre de l'utilisateur de déterminer sa mise mise au rébut alors je dirais qu'on pourrait appliquer un principe de précaution en utilisant les mêmes standards que ce qui pourrait y avoir dans la verticalité que ce soit électroniquement où on peut déjà faire des vérifications de position de couplage chez soi en tout cas à l'extérieur par nous mêmes et surtout bien vérifier fonctionnement comment ça salue comment ça s'éteint mais surtout le verrouillage du dva en mode émission qui est un élément essentiel et très important et souvent ce sont des mécanismes en plastique qui force d'utiliser ou avec le temps se détériore et donc faut être particulièrement vigilant là dessus la révision des dva il ya un moyen mnémotechnique qui est très facile à retenir qui est 3 2 1 ou recommandons la révision du dva c'est à dire de l'envoyer chez le fabricant la première fois au bout de trois ans ensuite la deuxième fois deux ans plus tard et la troisième fois un an plus tard et de manière annuelle à chaque fois maintenant avec nombreux dva ont la technologie bluetooth qui permet en effet de connecter son dva sur un smartphone pour pouvoir faire des vérifications du bon fonctionnement du dva et ça va pouvoir vérifier les paramètres électroniques vérifier aussi les paramètres mécaniques parce que l'utilisateur serait à même de manipuler les boutons et autres en revanche ça va pas permettre de réparer s'il y avait un problème et donc c'est là où il ya un intérêt encore à renvoyer chez le fabricant pour qu'ils puissent recalibrer ou réparer les anomalies qui pourraient avoir sur sur un dva et ces anomalies là seraient donné de toute façon sur le rapport qu'on a en bluetooth s'il y avait en effet une anomalie avérée électroniquement ça ça apparaîtrait et en effet à ce moment là il faudrait l'envoyer pour réparation donc ça ça répond aux questions de pierre papeurin délai de révision optimale ou changement complet marcellus wallace une révision est elle nécessaire si oui périodicité au bout de combien de temps faut-elle faut-il faire réviser son dva si un dva est trop vétuste il se peut que le constructeur n'ait plus de mise à jour à faire sur le dva ou qu'il n'y a plus la technologie possible pour faire des vérifications électroniques ou des mises à jour c'est souvent pour ces raisons là le dva n'est plus accepté et il ya une incitation une forte recommandation à renouveler ce vieux dva par quelque chose de beaucoup plus moderne et performant souvent les marques feront une offre promotionnelle geste commercial dans le but d'insister à renouveler son dva de retirer ce vieux dva du marché c'est à dire de ne plus l'utiliser parce que il est plus apte à être utilisé comme matériel de secours c'est assez clair après moi personnellement ce que je fais c'est que tant que dva fonctionne et que justement tu as parlé des positions de couplage verra les positions de couplage tout à l'heure tant que moi ça fonctionne bien c'est des dva que je peux encore utiliser pour faire les toutes les formations c'est des dva que j'utilise mais pas dans des milieux où je je dois avoir du secours à faire voilà je les garde en backup pour faire des pour faire des exos en gros je pense que c'est en effet une excellente façon de retrouver une deuxième vie à ces dva un peu plus vétuste mais faut être particulièrement vigilant à ce que n'y soit pas utilisé en terrain avalancheux comme d'habitude il faut être un peu vigilant il faut pas faire n'importe quoi donc merci pour toutes ces réponses on va passer donc aux fondamentaux de base donc du secours en avalanche on est bien d'accord donc on parle du dva c'est l'appareil électronique mais quand on va dehors il faut un dva une sonde et une pelle pour être efficace c'est bien entré dans les mœurs a priori la plupart des gens qui sortent faire du hors-piste ont ça on peut avoir quelques équipements d'urgence de protection supplémentaires comme le sac à ballon ou la valongue sac à ballon pour les ségrégations inverses essayer de rester dessus voilà ça marche des fois et la valongue pour essayer de respirer mais en étant dessous moi ce que je préconise c'est quand on est dehors c'est s'il se passe quelque chose il y en a un qui est dessous et les autres qui cherchent et pas l'inverse on évite les recommandations qu'on voit sur le web jara winter activity ces choses là préfère bien les recommandations de manuel gens fine si tu connais s'entraîner avec son matos en connaître les points faibles et les qualités donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui où tu vas nous aider à comprendre donc toutes ces positions de couplage comment ça marche donc tout ce qui est points faibles et qualité de chaque dva pour essayer de faire un petit peu le tri dans le marché aujourd'hui à cinq fabricants et avec ces cinq fabricants on a tous la même onde donc 450 kHz par contre on a des qualités de réception d'émissions de signal qui sont qui diffèrent et c'est ça qu'il faut savoir reconnaître c'est bien aussi de s'entraîner avec le matos des copains vu il ya des dva qui sont très difficiles à éteindre et si on sait pas éteindre le dva d'un collègue ça peut être vraiment un souci un autre petit rappel des cérès de briançon on est le premier maillon de la chaîne avoir un dva une sonde et une pelle ça sort vraiment des vies savoir s'en servir ça sort encore plus des vies si on attend que les secours organisés arrivent on laisse vraiment une grande part à la chance donc pour ça il faut bien comprendre à quoi on va être confronté et connaître les astuces pour ne pas paniquer pour cela il faut s'entraîner et savoir comment marche un dva donc le principe du dva face aux techniques c'est notre oeil pour voir sous l'avalanche par contre il remplace pas ni notre cerveau ni nos jambes pour se déplacer et nos bras pour creuser parce que j'ai des questions souvent comme lui ou vidib qui me dit le projet de trouver des victimes via des drones est il viable à court terme t'en penses quoi toi je peux pas c'est intéressant le drone pour voir des indices de surface parce qu'on peut les voir à très longue distance sans savoir à se déplacer et les indices de surface des victimes d'avalanche sont très important donc même si ça peut marcher parce qu'il pourrait y avoir un dva dans le drone moi ce que je vois ce genre de technologie c'est que de toute façon il faut prendre du temps pour ouvrir son drone mettre son drone en place le drone va se déplacer effectivement il peut peut-être trouver un dva si ça fonctionne et donc il va se poser mais il y aura toujours le problème physique c'est que nous il faut qu'on se déplace donc le temps au final entre mettre en place un drone et utiliser son dva va être à peu près le même parce que en fait ce qui est limitant c'est le temps de déplacement sur l'avalanche c'est pas le temps pour trouver aujourd'hui les dva sont assez performants ce qui nous limite c'est notre petite papatte et nos petits bras bras voilà les drones peut-être mais pour l'instant j'y vois pas moins grand intérêt quoi donc c'est quoi le principe d'un dva comment ça fonctionne c'est donc un émetteur radio c'est ça c'est un émetteur récepteur qui est paramétré selon des standards des normes la norme en 300 718 tiré 1 tiré v2.2.1 c'est très précis pour décortiquer des normes et des standards que ce soit en émission ou en réception je dirais que la norme la plus importante ça sera surtout en émission pour être sûr que la victime puisse être retrouvée et ça se décortique par un signal déterminé par trois éléments on aura la fréquence de l'onde qui est de 457 kilohertz c'est la courbe c'est à dire combien de fois ça revient chaque seconde donc tout ce qui est tout dva qui émettent on va pouvoir retrouver ce signal là en tout cas les dva en réception sont paramétrés pour cette tranche du signal donc ça c'est le premier paramètre ensuite on a le paramètre du signal sur la temporalité de l'émission qui se décortique en deux trois manières il y aura la durée du bip la durée du temps de pause et le bip plus le temps de pause ça donne la période et ces trois valeurs sont normés avec un minimum de temps qui se mesure en millisecondes pour que quand ça bip quand ça s'arrête et quand ça reprend ça puisse être reconnu par un dva en réception enfin le troisième critère qui est normé et standardisé ça va être la puissance d'émission toujours sur l'onde 457 kilohertz à une distance de 10 mètres pour que ce soit normé et protocole d'un d'un protocole et avec pareil un minimum et un maximum de la puissance d'émission ok donc ça c'est les trois points que le dva doit toujours suivre pour pouvoir se reconnaître donc en émission et en réception fréquence temps et puissance j'ai une question de vos ginaux fréquence d'étalonnage recalibrage des dva tant que le dva émet dans cette plage plus ou moins 80 hertz par rapport au milieu de 457 kilohertz on est bon à partir du moment où ça sort là il faudra le recalibrer et quand ça sort généralement le l'auto diagnostic lors de l'allumage du dva va pouvoir te l'informer ou en tout cas sur les dva avec la technologie bluetooth on va pouvoir faire une vérification en contrôle du dva ça va pouvoir te l'informer ça va pas pouvoir le faire réparer mais ça va pouvoir te l'informer et c'est là où l'importance de leur envoyer chez le constructeur pour faire ce recalibrage très bien et donc pour savoir donc sur les dva pipe c'est assez simple parce qu'il ya la fonction bluetooth et il ya ce cette erreur qui va nous donner il ya des dva qui peuvent contrôler la fréquence quand tu fais un groupe check donc on parlera un peu plus tard des groupes check pour voir si tout si tout roule et si on voit qu'il y a quelque chose qui roule pas et bien c'est bien d'avoir un dva en backup dans la poche pour pouvoir changer parce que le jour où on est au ski souvent on se rend compte qu'il ya quelque chose qui va pas bien mais on a quand même envie de skier souvent on finit à aller skier quand même quoi donc c'est bien d'avoir un dva en backup est ce que cette norme tout ça ça a évolué ou ça peut évoluer tant que on reste sur la fréquence 457 kilohertz on restera sur ses standards fait il faut avoir des normes qui puisse garantir une parfaite communication émission réception entre plusieurs modèles de dva de différentes marques et surtout de différentes années et ça ça permet d'avoir une garantie là dessus si on souhaite faire évoluer ça et ben il faut se mettre autour d'une table et se mettre d'accord et j'ai une question de victor pacoré qui dit vu la technologie embarquée dans nos smartphones peut envisager un jour une appli dva non tout simplement parce que un smartphone ne pourra pas émettre ni réceptionner un signal à 457 kilohertz et en plus on va en plus pour émettre et réceptionner il faut des antennes et ces antennes sont assez volumineuses et vont considérablement alourdir à grandir élargir votre votre le smartphone donc c'est pas envisageable voilà est ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette fréquence elle a été choisie aussi parce que c'est une fréquence qui passe assez bien à travers la neige et qui permet de trouver donc une personne sous la neige c'est quand même la fonction de base du dva les fonctions les fréquences par exemple bluetooth ne font pas exactement la même chose parce que en fait c'est je pense que c'est ça qu'il avait derrière sa tête et puis c'est pareil d'avoir un appareil dédié solide avec ses propres batteries ça nous assure d'avoir qu'un outil vraiment dédié à cette pratique là ça veut pas dire qu'un jour il n'y aura pas des compléments entre le smartphone mais pour l'instant le dva comme il est ça fonctionne tu as mis un point intéressant qui est en effet on pourrait pas utiliser le gps parce que nous il faut une précision à un centimètre près et le gps la technologie des gps ne permet pas de le faire si ce n'est avoir des énormes antennes et qui ne rentrerait pas dans un holster et dans notre poche de notre pantalon donc donc ça 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 peut pas marcher voilà à l'heure actuelle tant que ça se miniaturise pas plus ça peut pas marcher voilà on va donc passer sur les points techniques ils ont pas tous la même portée de réception ou de bande de recherche utile il ya des fréquences autour qui perturbe la diffusion et la réception on appelle ça des interférences moi j'ai une question c'est une question du guide michela sur les dva quand je les retourne il y à une distance qui est donnée dit une distance de recherche utile de 80 mètres par exemple sur celui là donc c'est une distance de recherche utile mais moi ce que je me rends compte c'est que le problème c'est pas tant le dva qui recherche c'est le dva qui émet c'est à dire si mon dva émet admettons parce qu'il a un problème d'émission à dix mètres si j'ai un dva qui recherche à 80 mètres c'est quoi ma ma bande de recherche ça sera dix mètres ça sera dix mètres mais comment je fais pour savoir que celui qui est sous la neige émet à dix mètres on sait pas on sait pas voilà donc il ya quelques petites méthodes techniques pour savoir moi que j'utilise personnellement par exemple dans le groupe tchèque je fais un réel groupe tchèque donc on expliquera tout à l'heure comment ça marche et quand je vois que ma distance est moins que un mètre pour recevoir le signal avec une position d'antenne similaire ça veut dire qu'entre lui et moi il ya une interférence qui vient de lui donc lui aimé pas très fort donc j'essaye soit de régler ça savoir s'il n'y a pas quelque chose qui empêche l'émission de son dva soit je sais que si c'est lui qui est dessous mes bandes de recherche vont être forcément diminué voilà c'est un petit trick ce que moi j'utilise mais c'est ce qui est compliqué aujourd'hui avec le dva c'est que ce qui est donné derrière ben c'est pas en fait ce qui est nécessaire parce qu'en fait ce qu'il faudrait qu'on sache c'est combien à combien notre dva envoie et pas combien notre dva reçoit le récepteur il est passif s'il n'a pas d'onde qui arrive à lui il va pas aller chercher les ondes plus loin et bien ça oui en fait c'est lié ensemble la puissance d'émission qui est normée elle est elle est forcément déterminée par la capacité de la puissance de réception donc si tu aimais à on va dire schématiser à 50 mètres mais que tu as une bande de recherche de 20 mètres tu vas détecter à 20 mètres en revanche si tu as une bande de recherche à 80 mètres tu vas le détecter à 80 mètres alors comment on sait à combien de mètres on aimait on peut pas savoir la distance d'émission parce qu'elle est directement liée à la qualité de la réception de ton dva qui change énormément en fait en fait vu que l'émission est standardisée et normé tous les dva émettent à la même puissance à la même distance si ça varie c'est en à cause d'interférences mais le standard tous les dva émettent à la même puissance c'est pas ça le crux de la discussion c'est en fait c'est à prendre en compte sur la qualité de la réception de l'appareil qui est en charge de faire la recherche c'est ça qui va déterminer la distance donc j'ai mon dva qui émet et en fait c'est la sensibilité de celui qui reçoit qui va être un peu plus marqué donc il va ce qui va recevoir d'un peu plus loin parce qu'il est un peu plus sensible exactement je pourrais avoir des antennes 4 fois plus grosses et réceptionner non pas à 80 mètres mais à 200 mètres mais ces antennes en fait elles rentreront plus dans la poche dans notre holster et dans la poche dans le pantalon et ça coûterait plus 400 euros mais 2000 euros donc on est on est aussi limité par une réalité d'encombrement où faut que ça faut que ce soit petit et léger et pas trop cher il ya cette contrainte qu'on doit prendre en compte les caractéristiques physiques d'un dva sont un facteur limite ok donc aujourd'hui tous les dva du marché ont une assistance numérique et en trois antennes tu nous explique ayant une fonction marquage tu nous explique à quoi servent ces trois antennes et pourquoi il ya eu cette évolution de une antenne qu'on appelle analogique puis deux puis trois antennes tous les dva du marché aujourd'hui sont tous numériques trois antennes qui sont décrites par l'antenne x l'antenne y et l'antenne z donc ce par exemple sur ce dva là on aura l'antenne x qui sera ici l'antenne y qui sera là et l'antenne z qui sera peu près ici l'antenne x sa première fonction c'est de donner la distance direct corrélation avec l'analogique ou en fait plus tu entends le bip d'une manière forte plus tu sais que tu es prêt donc c'est ça c'est un élément de distance tu parles dans sa fonction réception mais dans sa fonction émission l'antenne x ou l'antenne y c'est celle qui émettent oui alors en effet là je parlais de la partie réception en émission tous les dva émettent sur une seule antenne par défaut c'est l'antenne x et il peut y avoir quelques modèles sur le marché notamment chez black diamond et pips ou en cas d'interférences en émission peut basculer sur l'antenne y ou revenir sur l'antenne x vice versa en fonction des interférences en tout cas le dva peut reconnaître l'interférence appliquée sur l'antenne et va basculer sur l'autre antenne si elle a des meilleures qualités d'émission quoi qu'il arrive tous les dva vont émettre sur une seule antenne qui par défaut c'est l'antenne x en réception les trois antennes x y et z vont fonctionner ensemble de manière organisée à différentes périodes de la recherche donc que ce soit la recherche primaire ou secondaire c'est à dire détecter un premier signal et ensuite une fois qu'on a le signal de se rapprocher le plus près possible de la victime les antennes x et y vont fonctionner l'antenne x va pouvoir donner la distance et c'est grâce à l'utilisation de l'antenne y qu'on va pouvoir avoir une direction l'antenne z elle a été implantée pour la recherche fine pour qu'elle soit plus efficace pour que la distance soit plus précise mais aussi pour éviter un problème récurrent et ça c'est en fonction de la position de couplage de la victime d'éviter les doubles maximales et là l'antenne z va justement calculer prendre en compte ces doubles maximales pour avoir une recherche fine plus précise et surtout plus rapide le problème qu'on avait en analogique en analogique on arrivait bien à trouver le premier signal et après on avait vraiment du mal à faire cette recherche finale parce que comme tu disais si la position de couplage n'était pas optimum on se retrouvait avec deux points forts à la surface et en fait la victime se retrouvait souvent entre ces deux points forts donc c'était ce qu'on appelait les doubles maximaux la troisième antenne a permis à fonctionner le dva dans sa recherche finale comme dans une bulle ce qui fait qu'on a une distance et une précision assurée et qu'on a plus double maximale du coup la la partie fine devient beaucoup plus facile à faire grâce à cette troisième antenne chose qui n'était pas du tout le cas avec les analogiques donc typiquement quand on j'ai eu une question un peu plus loin de alors pourquoi revenir à des à des dva qui ont une fonction analogique mat bnl quel est l'intérêt des nouveaux dva avec le retour d'un mode analogique possible l'intérêt c'est justement d'avoir ces trois antennes et de pouvoir faire une recherche fine vraiment très précise et si on a besoin ben justement du mode analogique pour écouter le signal par exemple de loin moi ça m'arrive souvent d'écouter voir s'il ya des interférences voir s'il ya réellement un signal ben j'aime bien avoir le mode analogique pour pouvoir écouter mais tout de suite après je repasse en mode numérique dès que j'ai eu mes informations voilà l'intérêt du mode analogique l'analogique permet d'avoir une indication assez grosse et général et plutôt à distance mais le numérique maintenant a fait de tels progrès que la recherche sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise grâce au numérique trois antennes ce sera uniquement dans des cas très complexes de multi victimes proches en plus avec des très larges interférences ça peut être sous les remontées mécaniques qui ont des gros porteurs de câbles électriques où là en effet on serait contraint de revenir sur la logique pour entendre le son et maîtriser le bruit que les interférences pourront faire mais ça ça s'adresse à des gens qui sont particulièrement entraînés c'est clair et ça donc on verra les interférences tout à l'heure mais c'est tout ce qui est champ électrique ou champ magnétique et ça joue justement sur les puissances d'émission le fameux H field dont tu as parlé tout à l'heure H pour magnétique field champ magnétique pour résumer plus simple x ça donne en gros la distance y la direction et z la recherche fine ouais pour faire le plus impossible c'est ça voilà et avant c'était pas le cas on avait qu'une antenne donc il fallait tout qu'on fasse à la main et à l'oreille et c'est seulement donc tu disais en 2003 qu'on a eu le premier dva trois antennes avec fonction marquage fonction marquage qu'est ce que c'est le fonction marquage c'est une fonction nécessaire dans un scénario de multi victimes donc de plusieurs personnes ensevelies sous l'avalanche pour passer d'un signal à un autre il faut pouvoir isoler le signal c'est cette fonction marquage qui permet de le faire la fonction marquage ne va pas supprimer le signal qu'on a d'abord trouvé en premier mais va simplement l'isoler le mettre de côté dans dans mémoire entre guillemets entre mémoire dans le dva ensuite ça va passer au prochain signal pour pouvoir faire sa recherche à nouveau primaire ou secondaire ou sa recherche fine sans avoir être dérangé par le premier signal qu'on a pu trouver et on peut le faire d'une manière répétée et chronologique c'est à dire du signal le plus fort au plus faible tous les dva affichent de la même manière les signaux sur sur votre écran qui est du signal le plus fort au plus faible ça veut pas dire le plus proche c'est souvent le cas mais surtout le signal le plus fort ça dépend après des positions aussi de couplage donc faut bien comprendre ça c'est que le signal le plus fort c'est pas forcément le dva le plus proche le petit truc qu'il faut savoir avec la fonction marquage qui peut être un peu pénible c'est sur des avalanches d'assez grande ampleur si on a marqué qu'on sort du champ de réception du dva et qu'on continue sa recherche et qu'on revient dans cette zone on va avoir perdu le marquage et ça ça peut être un peu pénible si on le sait pas parce que du coup on a l'impression qu'il ya un nouveau dva sauf que c'était le dva qu'on avait déjà marqué mais on est sorti de la zone donc ça le démarque parce qu'il le reçoit plus donc il peut plus l'isoler et quand on rentre il reconnaît pas comme qu'il avait déjà marqué donc ça c'est des petits trucs qu'il faut savoir le marquage ça fonctionne dans la zone tant qu'on reçoit le signal du dva qu'on a marqué autre point aussi important à signaler c'est que la fonction de marquage a un impact sur la performance du logiciel mais aussi sa stabilité et sa largeur de bande de recherche lorsque tu isoles ce signal et que tu le gardes en mémoire c'est extrêmement énergivore sur le processeur on pourrait aussi avoir une distance qui est un peu plus fébrile où les chiffres peuvent monter et descendre sans être parfaitement stable et linéaire mais surtout ta bande de recherche peut être réduite d'une manière assez drastique et ça pas tous les dva réagissent de la même manière certains sont plus sensibles que d'autres à l'impact que la fonction de marquage peut avoir là le mieux c'est que de faire un petit test chez soi donc on pose un dva par exemple à 40 mètres de soi un autre dit 10 ou 15 mètres plus loin on rentre dans la zone on va avoir donc deux dva qui s'affichent on va au premier on le marque et normalement devrait directement trouver le deuxième sur certains dva on ne retrouve pas le deuxième parce que la bande de recherche est réduite du fait que le dva travaille très 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 fort pour isoler le premier signal donc on est obligé de repartir dans une petite recherche primaire alors qu'avant ça on avait déjà les deux signaux donc c'est des petits tricks qu'il faut connaître alors que d'autres dva quand on arrive au premier on le marque on a déjà le second signal donc on continue sa sa recherche et on peut aller marquer le deuxième toutes les balises sont très sensibles aux sources d'interférences électroniques magnétiques et métalliques par conséquence tous les fabricants recommandent de maintenir une distance minimale avec les appareils tels que les téléphones portables et montres connectés les radios les clés les vêtements chauffants les airbags les fermetures magnétiques etc distance minimale en scène 20 cm distance minimale en search 50 cm donc pour régler ça en mode search c'est assez simple on tend le bras on a souvent le dva qui a plus de 50 cm de nous même donc ça diminue vraiment les interférences si on appelle montre au poignet par contre en mode scène on subit en fonction de notre position d'enfouissement d'où l'importance d'avoir un dva qui envoie un signal correct peu importe comment il est situé ça c'est vraiment un élément important et en émission le problème c'est qu'on subit un petit peu quoi parce qu'on sait pas comment va être plié la battue sous quoi donc on peut se retrouver avec la jambe proche du torse quoi voilà c'est un bon point que tu mets en avant tony c'est que on recherche un secouriste il peut s'adapter en fonction des interférences ou du matériel qu'il aura autour de lui changer la donne il peut s'adapter il est mobile il réfléchit il observe en revanche une victime en celui sous la neige et ben c'est la situation elle est inchangeable elle est incompressible on fait avec peu même si la personne a fait bien les choses en respectant ces 20 cm d'écart avec toutes pièces électromagnétiques mais lors de l'éboulement de l'avalanche ou au moment ça se stabilise et se compacte peut-être qu'il ya un bâton en aluminium qui s'est positionné sur son dva peut-être que ce soit un ski peut-être que son torse ça a été plaqué contre sa cuisse où se trouve la poche avec son portable à l'intérieur donc ça c'est ça c'est un vrai problème donc on va voir comment ça fonctionne et comment on peut-être pallier à ça